Mon collègue Bertrand Sors a évoqué la question des enfants allophones, qu'en est-il des parents, de leurs parents en fait ? Le problème et les solutions aussi se posent très en amont. Est-ce de votre ressort, est-ce de votre budget ? Et comment s'immiscer positivement dans les familles afin que la racine de l'éducation, c'est-à-dire le socle parental et en particulier les mères, soient intégrées à votre bataille contre l'échec scolaire ? Comment garantir des heures d'apprentissage obligatoires du français aux mères de famille qui sont pour diverses raisons cloîtrées chez elles, soit par des maris un peu trop radicaux, soit par la société parce qu'elles sont analphabètes, donc c'est un engrenage qui démarre dès la naissance de l'enfant quasiment. L'apprentissage pour les adultes, un temps d'apprentissage long, donc coûteux, et les heures dédiées sont pour l'instant largement insuffisantes. Mais c'est en même temps le béabat de l'éveil au civisme, du non-renfermement sur ses valeurs communautaires, sur la compréhension des valeurs républicaines et donc l'adhésion à ses valeurs. C'est la première digue face aux dérives, y compris celle de la radicalisation. Donc est-ce que c'est de votre ressort ? Voilà, les mères. Sur les élèves allophones, c'est le sujet des parents. Donc il y a un dispositif qui existe qui s'appelle Ouvrir école aux parents pour la réussite des enfants, OEPRE. Qui ? Qui ? Pardon ? Oui, oui, qui n'ont pas, tout à fait. Et c'est un petit peu comme pour la mallette des parents. Notre but est d'aller vers eux. Dans le passé, ce qui a marché avec la mallette des parents, c'était notamment des dispositifs de publicité dans différentes langues, dans les langues correspondant aux langues des parents, de façon à les faire venir là. Donc nous allons travailler dans ce sens. Et nous pouvons aussi mobiliser nos grétats dans les politiques menées vis-à-vis des parents en matière de formation aux Français. Nous pouvons faire ainsi d'une pierre plusieurs coups. Ça m'est arrivé d'ailleurs de visiter ces cours quand ils sont faits. Et de nouveau, effectivement, ça rejoint une question qu'on a abordée ce matin, c'est-à-dire le lien parents-école. Et s'agissant de ces parents allophones récemment arrivés, d'arriver effectivement à mieux relier ce qu'on fait avec eux, et qui relève parfois d'autres... Merci.